Salut, bienvenue dans l'escalier à Nanarlande, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, bon flash de joues et des commandos comme s'il en pleuvait. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va vous parler de Max Tailleur, l'un des acteurs fétiches de Nanarlande. Alors c'est peut-être pas l'acteur le plus connu au monde, mais c'est l'un des plus sympas. Et puis, c'est pas De Niro ou Pacino qui peuvent se vanter d'avoir joué dans des films comme Laser Force, Commando Massacre ou Karate Tailleur 2. Bref, Max Tailleur, c'est l'acteur de la semaine. Max Tailleur, c'est un vrai baroudeur du cinéma de série B comme on les adore. L'acteur que peu de gens connaissent, mais qui a fait du cinéma toute sa vie. Il s'est failleté contre des dinosaures, il a combattu Ilsa, la terrible matone sadique, et il a surtout bien bourlingué aux Philippines, où il a passé la plus grande partie de sa carrière. Je t'avais dit que tu ne perdrais rien pour attendre. Si vous écumiez les vidéoclubs dans les années 90, vous l'avez peut-être croisé dans Karate Tiger 2, son film le plus mainstream. Armé d'une caméra achetée sur eBay, Max a répondu à nos questions sur le cinéma philippin. Un cinéma populaire qui, dans les années 80, a érigé le système des orants de savoir-faire. C'est vrai que certains films philippins, comme Commando Massacre, peuvent faire illusion. Sauf que faire plus avec moins, ça veut dire qu'il faut faire autrement. Et pour boucler de si petits budgets, il faut parfois prendre des risques insensés, comme sur le tournage de Laser Force. Par exemple, aux Etats-Unis, quand on tourne une scène où le héros est accroché sur le toit d'une voiture pendant qu'un méchant lui tire dessus, eh ben, on prend des balles à blancs. Tandis qu'aux Philippines... Idem lors des scènes de baston où l'on envoie des cascadeurs à travers des baies vitrées. Du coup, forcément, les tournages fleurent tellement avec l'amateurisme que Max a failli y laissait la vie, comme lors de cette scène d'assaut où il se fait déloger à coups de grenade. Mais il ne faudrait pas croire que seuls les Philippines marchaient à la débrouille. Son premier film, Max l'a tourné aux Etats-Unis et il n'y avait pas plus de moyens, mais alors vraiment pas. The director's wife was the caterer on the set. She made the food and the dressing room and the makeup and everything else was done in one motorhome, which was also where the food was cooked. That was truly what you would call independent filmmaking. Today, people talk about independent film. They got millions of dollars. Les échecs, c'est un petit peu comme l'éducation nationale. C'est toujours les pions qu'on respecte le moins. La preuve avec l'extrait en plus. Max Tire dans Commando Massacre, il ne faut pas le pousser à bout. Car entre ses mains, toutes les armes deviennent redoutables. Fusil. Flingue. Briquet. Alors je ne sais pas vous, mais moi généralement, pour faire plaisir à ma femme, j'aime bien lui offrir une cassette vidéo avec le mot Commando dans le titre. Comme ça au moins on est sûr de passer une super soirée. Enfin, surtout moi. Et puis c'est bien parce qu'il n'y a que l'embarras du choix. Et puis c'est moins cher qu'un restaurant. Le mot Commando dans un titre de film, ça a toujours fait classe. Mais c'est dans les années 80, suite au chef d'oeuvre de Mark Lester, que les éditeurs sont devenus à moitié dingue et se sont mis à titrer tous leurs fonds de catalogue avec du Commando. Ça nous donne du Commando Amazon, du American Commando, du Blood Commando, du Commando Massacre avec Max Tire ou du Terroriste Commando. Et pour encore plus d'impact, il suffit d'accoler un mot anglais en or, comme pour Commando Destructor ou Commando Eliminator. On peut aussi tenter le crossover avec d'autres valeurs sûres du cinéma de vidéoclub, comme le Ninja... ou le mort-vivant. Et puis, quand on n'a plus d'espoir, eh bien on sort ce Commando Lawin qui sent quand même un peu la loose. Voilà, fin de cette escale, alors qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien que pour une cartouche de fusil achetée et cinq figures ont offert... ...qu'un vrai héros ne connaît pas l'échec... ...et que la vérité est ailleurs. On se quitte avec l'extrait en trop, surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais laissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...